C'est un conclave de haut niveau sur le biodigesteur annoncé pour le 27 janvier prochain à Cotonou. Le but de la rencontre est d'évaluer l'état de mise en œuvre du premier plan d'action et de fournir de nouvelles orientations pour améliorer les résultats de l'organisation. L'alliance a été créée en 2018 et son siège social est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc si on prend le processus qui a conduit à la mise en place de l'agence, on peut citer la première conférence internationale sur la technologie du biodigesteur qui s'est tenue en 2017 à Ouagadougou. La conférence a regroupé une dizaine d'états. Et puis ça n'a suivi en 2018 la seconde conférence aussi sur la technologie du biodigesteur là où il y a eu une dizaine de participants, des pays qui ont participé. Donc à l'issue de cette deuxième conférence tenue à Ouagadougou par la volonté du gouvernement du Burkina Faso, donc 6 états, et 8 états parmi les 10 participants, ont signé la convention de création de l'alliance. Donc à l'issue de cela, il y a 6 qui ont ratifié la convention. Et puis ça a commencé par la mise en place des organes de décision de gouvernance de l'alliance. En effet, à l'occasion de la conférence de presse inaugurale, les différents acteurs membres de l'alliance ont insisté sur l'utilité de la composante, très indispensable pour les exploitations agricoles et pour d'autres secteurs. Notre bilan énergétique est fortement impacté par cette dominance pour la bioénergie. Ce biogaz aussi, on peut l'utiliser à travers des gazogènes pour produire de l'électricité. Ça se fait, c'est possible. À côté de ces utilisations qu'on peut faire du biogaz, le fertilisant a des retombées vraiment efficaces sur les exploitations agricoles. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour améliorer les rendements des exploitations agricoles. C'est sans apport chimique et ça protège l'environnement. Alors aujourd'hui, quand nous parlons de biodigesteurs, c'est la technologie qui est plus répandue. On va dire que c'est la technologie atomophis. Il faut rappeler que nous avons plusieurs solutions. On peut avoir des biodigesteurs construits in situ en maçonnerie, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, comme force des septiques, c'est en dur. Mais on peut l'avoir aussi en pré-fabriqués, suivant les contraintes techniques que nous avons sur les sites pour les construire. Le Bénin, particulièrement la plupart des pays de la sous-région, membres de la Baroque, sont un point à tête nette d'énergie. Le biogaz qui est généré par la technologie de biodigesteur permet de régler pas mal de problèmes analytiques. Et quand vous savez que dans nos villages, pour la transformation des produits agricoles, les femmes, nos mamans, nos soeurs, même des hommes, sont obligés de mettre la pression sur le couvert végétal pour trouver du bois, pour la transformation des produits agricoles. La valorisation des déchets organiques peut permettre des produits du métal qui ont un pouvoir réchauffant 24 fois supéré au CO2. Donc, sur le plan environnemental, sur le plan des changements climatiques, la valorisation du biogaz est une très, très bonne chose. Pour le président du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'institution s'emploie à faire de cette technologie un facteur de développement. C'est une institution très jeune, puisque, datant de 2-3 ans maintenant, où depuis le mois de décembre 2020, j'ai pris la tête, donc, de cette organisation, de cette institution régionale que nous voulons à vocation plus qu'internationale, parce que l'objectif qui est derrière, c'est de faire en sorte qu'à travers la technologie des biodigesteurs, qu'on puisse accélérer le développement socio-communautaire, particulièrement de nos communautés rurales, à travers, donc, cette technologie qui permet de manière, je dirais, simple et naturelle d'obtenir à partir des déchets diverses, à la fois du gaz pour servir à la cuisson, mais aussi de l'éclairage, et, enfin, à travers la production de fertilisants pour permettre, donc, à nos populations d'accélérer, effectivement, leur production agricole. Donc, autant d'intérêts qui nous permettront, à travers l'accélération du développement de cette technologie, de faire en sorte que nos concitoyens, des milieux les plus réculés de nos pays, puissent avoir une opportunité réelle pour le développement. La réunion préparatoire se tient dès ce mercredi avec les administrateurs de l'Alliance suivie de la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de l'Alliance prévue pour le vendredi 27 janvier prochain.